Parce que vous aussi, vous avez perdu vos deux parents et vous êtes devenue la tutrice de votre sœur. Oui, c'est ça. Qui a quel âge, votre sœur ? Maintenant, elle a 23 ans, donc je suis devenue sa tutrice quand elle en avait 17. J'en avais 20 à ce moment-là. Donc en fait, j'ai un grand frère également qui a 4 ans de plus que moi. Et puis mes parents se sont séparés quand j'avais 10 ans. Voilà, ils ne s'entendaient plus, mais toujours sur des bonnes ententes. On allait chez l'un, chez l'autre, on habitait à 5 minutes. Donc ils faisaient les allers-retours sans problème. Donc voilà, ma maman a rencontré ensuite quelqu'un. Donc j'ai eu une petite sœur à l'âge de 13 ans, avec qui j'ai développé une relation très très fusionnelle. Et puis on a diagnostiqué un cancer à maman quand j'avais l'âge de 14 ans. Donc elle est décédée en février 2010, donc j'avais 15 ans. Ma petite sœur en avait 12 et ma dernière en avait 2 ans. Mon frère, du coup, avait 17 ans, non, 19 ans. Et puis on s'est retrouvés à vivre chez notre beau-père au départ. Moi, j'étais plutôt chez mon beau-père parce que du coup, j'avais ma petite sœur de 2 ans. J'avais besoin d'être auprès d'elle, d'être présente. Pas de remplacer ma maman, mais de faire qu'elle n'ait pas seulement. En fait, de m'occuper d'elle. Pour mon beau-père, ça a été très compliqué. Donc je me suis beaucoup, beaucoup investie tout en faisant des allers-retours chez mon papa parce que du coup, mon autre sœur était chez mon papa. Donc on a toujours été très, 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 très liés. Et puis voilà, j'ai continué mes études. Moi, j'ai fait aussi une petite période de burn-out parce que je pense que les responsabilités sur les épaules, au bout d'un moment, quand on a 17 ans, c'est pas notre rôle en fait. Donc je suis retournée vivre chez mon papa pour enlever ses responsabilités, souffler, vivre aussi ma vie. Et du coup, mon beau-père a vendu la maison et est parti se rapprocher de sa famille. Moi, j'ai continué mes études. Donc j'ai fait une école d'auxiliaire de périculture. Et à la fin de mon année, mon papa a fait un infarctus en fait. Ma sœur est partie la veille, elle s'était discutée avec lui. Elle est partie chez une copine et voilà, ils se sont laissés comme ça. Et le matin, ma sœur me dit, j'ai pas de nouvelles de papa, c'est bizarre, parce que c'est un papa très présent, qui appelle tout le temps. On aime un peu trop, on se dit, il va nous laisser tranquilles des fois parce que voilà. Et là, pas de nouvelles. Donc on commence à se poser des questions. Donc ma sœur et mon frère ont été du coup à notre maison. Et ils l'ont retrouvé décédé dans le salon. Il avait fait un infarctus. Et là, vous aviez quel âge ? Et là, du coup, j'avais 20 ans. Voilà. Et votre sœur ? Ma sœur, elle en avait 17. Donc c'est là où vous êtes devenue tutrice. C'est ça. Donc la première chose qu'on pense, c'est qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, j'ai pris ma sœur dans les bras. Je lui ai dit, écoute, tu viens vivre à la maison. Donc moi, à ce moment-là, j'étais en location avec mon conjoint. Ça faisait qu'un mois qu'on habitait ensemble. Donc pas le choix. J'ai dit à mon conjoint, de toute façon, c'est avec ma sœur ou c'est personne. Parce qu'en fait, je ne peux pas la laisser toute seule. C'est impensable. Heureusement pour moi, j'ai un conjoint qui est formidable, avec qui je suis toujours. Du coup, qui a suivi notre histoire tout au long. Qui a accepté ma sœur malgré la difficulté. Parce qu'à 17 ans, quand on a plus ses deux parents, on est en pleine période d'adolescence. Ça n'a pas toujours été évident. Et puis, on est un peu chien à chat avec ma sœur. On s'aime beaucoup, mais ça peut vite monter dans les tours. Donc, voilà, il a subi les disputes, tout ça. Et puis, voilà, je suis devenue sa tutrice. J'ai fait toutes les démarches nécessaires parce qu'il était impensable pour moi qu'elle aille ailleurs qu'avec moi. Donc, du coup, mon frère était subroger tuteur, comme on en parlait tout à l'heure, pour m'aider dans les... Tuteur adjoint, j'ai compris. Voilà, c'est ça. Pour m'aider, du coup, dans les démarches. Et puis, voilà, on a suivi tout un cheminement, tous ensemble, toujours liés. Ma sœur venait, du coup, ma petite sœur, à la maison. Elle était toujours chez son papa, donc ma dernière sœur, Suzy. Et puis, voilà, on vivait nos moments à quatre, du coup, parce qu'on était très liés, toujours à se voir. Vous êtes toujours très liés. On est toujours très liés. Ouais, toujours. Et puis, du coup, ma sœur, après, a rencontré quelqu'un. Et puis, voilà, a fait aussi sa vie de son côté. Et aujourd'hui, on est tous proches les uns des autres. Quel message vous avez envie d'envoyer aujourd'hui à Roman et Morgan ? Qu'il ne faut rien lâcher, qu'il faut rester proche comme vous l'êtes, parce que notre meilleure force, en fait, c'est notre fratrie. C'est ça qui fait qu'on n'a plus nos parents. Donc, en fait, c'est sur ça qu'on tient, qu'on est forts, en fait. Et puis, le moment où il y en a un qui lâche, il y en a toujours un qui est là, qui est plus fort à ce moment-là et qui est là pour motiver, pour booster. Et en fait, il ne faut jamais se lâcher, quoi. Vraiment, jamais.